– Jean-Louis Etienne a dû nous quitter, mais nous sommes toujours avec Pierre Berville et Alain Sachs qui mettent en scène « Et Dieu créa le swing » au théâtre de la Comédie Bastille, un spectacle musical avec les swing cocktails. C'est un peu bizarre, non, d'attribuer à Dieu un art, le swing, créé par les jazzmans américains. C'est un peu comme si on disait « Et Dieu créa la cinquième de Beethoven », non ? – Si on parle du principe que Dieu a tout créé… – Il faut vraiment partir de ce point de vue-là. – C'est une blague, et en plus, c'est une blague aussi par rapport à « Et Dieu créa la femme » puisque c'est un groupe féminin accompagné par un homme, un pianiste, mais c'est trois… – Mais je me disais « Et Dieu créa le swing », c'est vraiment de l'appropriation culturelle. – Absolument, tout à fait. – Cela dit, c'est ce qu'on essaye de raconter, qu'elle commence en tenue de femme de la préhistoire, et quand même, le son, la première musique, elle est forcément là, dans les cavernes, en tapant, en faisant des choses, en faisant des sons, en poussant des cris, c'était déjà du swing. – Les swing cocktails, je vous propose de regarder le teaser de ce spectacle teaser. – Sous-titrage Société Radio-Canada – À décoiser la lune, à bouffer des oborts, Siamo si Adrelle, des velutes da lontano. – Non, non, solo la mano, le diamo l'avenir, – Sous-titrage Société Radio-Canada les swing cocktails se sont fait connaître avec amour swing et beauté elles reprennent donc des titres comme ça des tubes en général accompagné par un piano qu'est ce qui vous intéressez chez elle à la sax alors moi j'ai mis en scène le quatuor pendant 25 ans c'était les hommes c'était les hommes vous avez tout compris et j'avais dit que je ne après le quatuor c'était un an un an et demi vous avez lu quelques mollières d'ailleurs oui oui c'est vrai que quelques grands bonheurs et je m'étais dit que je ne mettrais plus en scène des groupes parce que j'avais tout fait et puis j'ai reçu de temps en temps on reçoit c'est la magie totale des projets comment ils naissent j'ai trouvé qu'il y avait une une excellence musicale absolue vocale et en plus c'était effectivement la possibilité de d'investiguer le répertoire féminin dont j'avais été privé pendant 25 ans et moi je suis un fou de toutes les musiques de toutes les chansons de toutes les contrées et je me suis dit on va pouvoir voilà visiter tout le répertoire féminin et faire un spectacle à la fois sur le swing et à la fois sur la condition féminine au fur et à mesure du temps qui passe et au fur et à mesure des gens qui ont écrit des chansons sur sur les femmes mais oui parce que j'allais dire le swing c'est pas non plus il n'y en a pas tant que ça vous auriez pu dire et dieu créa la pop absolument mais bon c'est ce qui les distingue alors que ce sont des intrapettes qui peuvent chanter du classique d'ailleurs on a le classique à fond mais en fait leur origine c'est d'être dans la continuité de ces groupes féminins vocaux récents qui ont qui ont beaucoup beaucoup swingé ces derniers elles font penser aux andrew sisters dans les années 40 comme ça qui chantait toutes les trois et qui avaient un peu le même timbre et quand on fait un trio féminin comme ça est ce que les trois doivent avoir le même timbre alors justement alors après il ya de la magie c'est effectivement ces trois tessitures totalement différentes et annabelle se dit thibault qui est leur directrice musicale fait des arrangements qui époustoufle tout le monde et d'ailleurs même l'autre jour on est en train de préparer un nouveau pianiste parce que comme le spectacle beaucoup de succès donc on va démultiplier les représentations et il n'y avait que l'une d'entre elles présente à la répétition et pour la première fois c'était morgane touzana macabiaux et pour la première fois j'ai entendu sa vraie voix sa vraie voix en me disant mais c'est incroyable elle chante pas une seule fois les lignes mélodiques mais dans l'harmonie tout ça se mélange merveilleusement et c'est la première chose qui époustouffe le public c'est ils sont scotchés par la par une virtuosité musicale alors la facilité ce serait qu'elles enchaînent les titres comment faire pour que justement ce soit pas un simple concert c'est pas non plus une comédie musicale il n'y a pas de partie jouée où tout à coup on parle normalement c'est un spectacle musical alors comment on fait qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on met pour éviter le concert eh bien on fait exactement le contraire d'un medley d'un pot pourri c'est à dire qu'on ne part pas d'un répertoire qu'on essaye d'organiser mais on écrit un spectacle on conçoit un spectacle des séquences je savais ce que je voulais raconter et j'ai été chercher tout ce qui pouvait ensuite entrer dans le récit ce qui fait qu'effectivement on assiste à une mini comédie musicale mais c'est plutôt un voyage un parcours et qui est complètement scénarisée et mais on est allé chercher même j'ai pas hésité à mettre big flow et holly stromae benabar et puis de temps en temps il ya des passages on se dit ça a été écrit pour le spectacle on va on va les écouter toutes les trois d'abord elle à côté de la pomme même que c'était pas très bon il n'y avait rien d'autre alors en somme elle a eu raison et bien non pourtant c'était pas terrible et même pas assaisonnée c'est bien écrit dans la bible Adam il est mal tombé oui mais c'est la faute à elle s'il les a chassés dans haut et puis Adam a pris la crève il n'avait rien sur le dos elle va dit attends je cueille des fleurs c'était trop petit il fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi faire semblant d'être blonde se maquiller le matin avoir les hanches rondes une peau de satin et comme ça fait du bien de savoir qu'on voudrait bien avoir quelques heures devant le miroir car c'est exclusivement féminin qui est ce qui a écrit les intermèdes musicaux comme celui qu'on vient d'entendre là sur adam et eve alors sauf erreur de ma part grossière je pense que c'est une chanson d'anne sylvestre c'est pas vrai si je me banane pas complètement je pense que c'est ça donc rien n'a été écrit spécialement pour le spectacle dans une seule chanson sinon on est allé chercher mais je suis allé chercher vraiment par thème on a fait de vraies investigations je peux raconter une petite histoire parce que elle est jolie là le petit clip que vous avez passé ça a été fait le jour de la première représentation devant 18 personnes à aix-en-provence en plein confinement on a quand même créé le spectacle on avait pas c'était une salle de 60 places on avait le droit à un tiers de la jauge donc ils étaient 18 et on s'est dit on va le filmer à ce moment là on savait pas du tout ce qu'allait devenir ce spectacle donc là c'est juste au moment où on arrête de se confiner ou c'est avant qu'on se confine ? c'est trois jours avant le confinement définitif on avait encore le droit à un tiers à un tiers et on a filmé on s'est dit peut-être ça deviendra quelque chose et un an et demi après vous nous recevez et ces images là qu'on voit c'est assez ça a dû être particulièrement dur de fermer tout juste au moment où vous alliez démarrer un spectacle non ? ah mais ça a été horrible mais ça a été horrible pour de nombreux spectacles vous savez qu'il y a un embouteillage monstre de spectacles qui sont prêts actuellement parce qu'ils ont été répétés et préparés pendant les divers confinements etc et qui attendent leur tour pour être joués mais puisque vous me donnez la parole il faut maintenant dire aux gens de sortir au théâtre et au cinéma et dans les concerts et parce qu'il y a une très grande désaffection du public il faut le dire les gens ont tout simplement appris à s'en passer et c'est horrible parce que vous ici vous mettez en avant toute la culture et autres mais il faut absolument que les gens on a besoin sinon ça va être comme Jean-Louis Etienne tout à l'heure ça va être terrible parce qu'évidemment s'il y a pénurie de public il y aura pénurie de création de production et notre vie culturelle qui est l'essentiel va s'assécher donc il y a 50% des gens qui ne sont pas encore ressortis il faut absolument Mais est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils en ont perdu l'habitude qu'ils n'en ont plus le goût c'est parce qu'ils ont peur parce que maintenant il y a Omicron Alors certains ont peut-être peur mais heureusement par exemple je vu que vous aviez diffusé une image de Keane là on est en tournée avec Keane une pièce que j'ai montée on accorde des fois 500-600 personnes dans la salle donc je pense que les gens n'ont pas si peur que ça mais ce qui est beaucoup plus grave c'est que certains ont appris à s'en passer alors pour le cinéma n'en parlons pas parce qu'avec Netflix et autres les gens ont appris à voir ça chez eux alors qu'ils veulent dans des conditions assez favorables vous savez que les jeunes de 14-15 ans qui faisaient le coeur du public de cinéma à une époque toute cette génération là pendant deux ans n'a pas été au cinéma et peut-être certains n'iront plus jamais au cinéma de leur vie parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'être dans un fauteuil devant un immense écran avec du son magnifique, des images magnifiques et donc je pense que parmi le public qui consommait vraiment de la culture des gens ont totalement appris à s'en passer et puis les problèmes de se garer le soir, d'être avec un masque toute la journée oui certes dans les salles de spectacle il faut garder son masque mais c'est grâce à ça que toutes les salles de spectacle sont ouvertes aujourd'hui à jauge pleine, donc c'est bientôt les fêtes il faut vraiment que le citoyen prenne conscience de ça et aille au spectacle quel qu'il soit Justement, Spielberg vient de sortir sur West Side Story ce retour, pas en flot, mais le retour de la comédie musicale qu'on observe depuis quelques années au cinéma la grande époque c'était les années 30 et les années 40 à partir des années 60 vraiment ça commence à devenir plus rare les comédies musicales vous avez l'impression que les comédies musicales ont changé, qu'elles ont apporté quelque chose de nouveau aujourd'hui ou c'est une ressuscée de ce que l'on faisait il y a 30 ou 40 ans ? Ah non, 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 alors la France tout particulièrement a été assez imperméable à ce genre mais c'est un genre qui n'a cessé d'évoluer la France ne connaît que les grands shows comme Notre-Dame de Paris Vous parlez des comédies musicales sur scène Sur scène, voilà mais les productions de spectacles musicaux, la France en a fait peu parce que c'est très coûteux c'est tout de suite très coûteux C'est au moment du tournant des années 2000, tout à coup on découvre que c'est Notre-Dame de Paris, c'est Alibaba Et puis ça dure très peu de temps, et puis ça s'arrête très vite Et puis ça s'arrête, mais les Français vont découvrir à quel point c'est un plaisir absolu et total puisque dans une même soirée vous avez la joie, l'émotion, la musique, la danse, le chant Et par les temps qui courent, les gens ont besoin de choses légères et qui vous mènent très loin Alors Alexis Michalik vient de monter les producteurs que j'ai été voir, c'est absolument merveilleux Et c'est un immense succès Là pour le coup, ça y est, les gens découvrent qu'une comédie musicale peut raconter une vraie histoire Ce n'est pas simplement un assemblement de chansons, c'est des spectacles qui vous en mènent très très loin Un dernier extrait des swing cocktails, c'est quand visiblement vous êtes tombé sur une chanson de hip-hop Sous-titrage ST' 501 Et Dieu créa le swing, c'est prolongé jusqu'en avril au théâtre de la comédie Bestie Et puis ça ensuite, ce sera en tournée dans toute la France Absolument, et à Avignon cet été Et à Avignon cet été, bien sûr